Bonjour et bienvenue dans cette première trace du groupe de travail Conception de Vercors Citoyens. Il s'agit de vous faire un retour de la réunion publique qui a eu lieu le 30 juin dernier sur Corançon. Retour sur la méthode que nous avons utilisée, les explorations, mais aussi les perspectives d'un nouveau lieu imaginaire que nous appelons le hameau des possibles. D'abord nous verrons l'origine de ce travail, notre organisation depuis un an. Ensuite, principalement, nous soumérons sur notre démarche et méthode, les explorations de quatre étudiants en architecture, enfin les échanges lors de cette soirée. Avec des conclusions et des perspectives, tous les liens seront disponibles à la fin de la présentation. Donc pour illustrer le travail à l'origine, voici un petit schéma que nous vous laissons découvrir. En termes d'organisation, nous sommes regroupés sous Vercors Citoyens. C'est une association intercommunale, citoyenne et surtout apolitique. Depuis un an, nous œuvrons pour écrire et accompagner un nouveau récit pour notre territoire en transformation. Participer à la diversification, à l'équilibre du territoire en mouvement. Nous avons trois objectifs, informer, étayer, proposer. Ce dernier objectif est la raison d'être du groupe de travail Conception. Alors pour ce groupe de travail, il regroupe une quarantaine de personnes depuis le 1er mars et dont 10 très actifs. Dans un premier temps, il s'agissait d'identifier un support de réflexion, un cas d'école. Ce terrain de 2 hectares au bout de la route à Corançon nous a permis de tester notre méthode et la capacité de produire. Nous élargirons ensuite à l'échelle du territoire. Nous sommes très alignés avec les enjeux de société et surtout avec les besoins des locaux. Notre ambition est de rester pour, de proposer et bien sûr d'inspirer. Nous allons rendre visible, nous allons explorer, nous allons confronter, tenter d'innover, vous verrez, et prouver que c'est possible. Dans le respect des ressources, nous voulions co-construire des propositions à taille humaine, incarnées et responsables. Premier chapitre, la démarche. La méthode que nous avons utilisée était principalement basée sur la rencontre et les interviews. De gens pour le projet des aroles proposé par des promoteurs sur ce terrain, des gens vraiment contre et aussi des gens mitigés qui ne savaient pas trop. Nous avons commencé par un sondage où 235 personnes se sont exprimées. Tous les résultats sont accessibles en dernière page. Globalement, nous nous rencontrons tous les 15 jours. Quatre étudiants ont été accueillis pour réaliser leur stage d'apprentissage. Ils avaient pour mission d'illustrer les propos et les synthèses des citoyens sous forme d'exploration architecturale. Nous sommes actuellement en train d'approfondir chacune des pistes des explorations qu'ils ont produites, avec l'étude d'un modèle économique et la recherche de références. Concernant le cahier d'intention, assez tôt, ce groupe de travail a produit dans l'esprit d'expérimenter, mais aussi de mixer les usages sur cette parcelle et aussi d'élargir le périmètre, d'aller jusque chez les voisins, vous verrez. Nous avons proposé une programmation avec des logements, familles, gîtes, auberges, de l'habitat partagé, des résidences secondaires aussi pour nous aider dans la partie du financement. Quelques chalets seront proposés, comme le projet initial d'ailleurs. Un espace multi-usage intérieur-extérieur et un commerce unique, avec du service tel un tiers-lieu. Je vous présente deux slides rapides sur le hameau des possibles. Notre intention était de mixer quatre points. D'abord expérimental, pas mal de travail sur l'habitat partagé ou le vivre ensemble. Sur le papier, c'est bien, mais juridiquement, ça veut dire quoi ? Comment peut-on innover sur cet aspect-là ? Pareil sur la gestion de l'eau à la parcelle, en termes de sobriété, mais aussi de traitement des eaux. Le chauffage central et l'eau chaude sanitaire, la production d'énergie, la collecte des déchets également. On pourrait même envisager un accès sans carbone sur cette parcelle, qui devient un argument touristique d'ailleurs. Autre partie dans notre cahier d'intention, le logement. On a briefé avec dix familles, soit quarante personnes, qui auraient chacune son gîte accolé à l'habitation. Comme évoqué, des chalets privés étaient proposés et seraient vendus à des conditions de location en l'absence de propriétaires. Une auberge et une résidence de tourisme autour de 100 lits. Du logement insolite, et on verra qu'un des étudiants l'a beaucoup travaillé sur cette piste. Et d'autres services partagés dans le logement, comme une chambre d'amis partagée, des garages partagés, des outils, une salle de jeu, des potagers, une buanderie. Voire même un co-living de saisonnier qui faisait partie de notre brief d'intention. Deuxième brique centrale du projet, nous avons imaginé un espace multi-usage pour vivre et apprendre sur la santé et le mieux-être. Globalement, vous verrez que les étudiants ont peu exploré cette piste, car le sondage les a réorientés sur la notion de nature plus que de mieux-être. Vous avez cela dit une référence intéressante dans le Vercors, la pensée sauvage. Ou une destination ensuite, Stats, qui nous rassurce à la viabilité de ce positionnement fort. Enfin, dernier morceau de notre brief, un commerce unique, qui regrouperait dans un même lieu une épicerie, un restaurant, mais aussi des ateliers gastronomiques et de nombreux services. Il correspond donc beaucoup à l'esprit d'interlieu. Deuxième chapitre, les explorations. Quatre étudiants en stage en licence d'architecture ont été chargés de traduire visuellement les aspirations formulées par les habitants. L'idée était d'explorer des concepts pour se projeter autrement sur cette parcelle. Rien n'est à prendre à la lettre. Le but était simplement de se rendre compte avec quelles pistes nous sommes plus à l'aise, plus en face, ou pas. Les orientations sont restées sur, globalement, un développement à taille humaine, simple et sobre. Un développement qui doit être au bénéfice du territoire et ses habitants d'abord. Un développement très respectueux de l'environnement et orienté vers la nature. Globalement, un projet inclusif et solidaire en lien avec le village, les remontées mécaniques voisines, les résidences actuelles. Voilà maintenant trois moments de partage avec les étudiants. Le premier, vivre le paysage avec Simon. Le deuxième, valoriser la biodiversité avec Elisa et Noé. Le dernier, avec Josiah, sur le thème habiter et partager. Alors, pour commencer, j'aimerais déjà introduire le thème et donc mon concept en le présentant en couple, comme on peut voir ici. La notion qui m'a le plus intéressé sur le site du Clos de la Balme, c'est la vue qu'offre la parcelle sur le village et le paysage qui est au nord. En partant de cet intérêt que j'ai eu pour la vue, je me suis tourné sur des petits modules, que l'on peut voir ici, tournés vers le paysage et qui s'insèrent directement dans la végétation. En plaçant ces modules sur Piloti, j'aimerais avoir le moins d'empreintes possibles au sol pour éviter de détériorer le déjà là et la nature. Ici, on a une vue en plan détaillé avec l'aménagement intérieur des modules que l'on pourrait imaginer. Donc en bas, on a une entrée qui mène directement vers un salon ou la chambre par des escaliers, tous deux placés de manière à offrir la meilleure vue possible et de se sentir immergé dans la nature et le paysage. La cuisine, elle est placée au centre et on a une terrasse qui est disponible pour renforcer le lien dedans-dehors qui est au centre de la notion de vivre le paysage. En poussant le concept sur la globalité du site et en imaginant que les arbres qui étaient présents auparavant sont replantés, on peut voir que ces modules, de forme triangulaire, se fondent dans la végétation et sont disposés en ayant pour but d'ouvrir sur le paysage. Ces modules auraient donc un objectif touristique, voire même expérimental en offrant aux gens qu'ils souhaitent la possibilité de vivre un paysage exceptionnel. On pourrait imaginer le passage d'une navette pour amener les visiteurs ou alors tout simplement les laisser monter à pied, le but étant d'éviter l'utilisation des véhicules. Pour illustrer ce concept, j'ai pu trouver plusieurs références déjà construites avec des formes et des environnements différents pour ouvrir le champ des possibles. Ici on peut voir un projet au Kazakhstan qui illustre parfaitement l'idée que ce concept peut prendre d'autres formes, sans pour autant perdre son fil directeur qui est la vue. Ici on peut voir le projet qui se rapproche le plus du concept que j'ai présenté, avec cette implantation dans la nature et ses ouvertures vers les différents paysages. Et pour finir, voici un autre exemple de forme que peut prendre l'idée. Donc on a ici des dômes, en Suisse, qui ont pour but d'offrir un séjour immersif à des touristes. Le thème que j'ai choisi d'explorer est valoriser la biodiversité. Donc pourquoi ce thème là ? Premièrement parce que j'ai été interpellé par la tranchée réalisée dans la forêt par la coupe des ordres, sur le parcelle. Également parce que beaucoup de consonnais l'ont cité dans le sondage réalisé par Vercors Citoyens. Donc il y avait développé la biodiversité, et aussi c'est la nature qui attire les gens. Donc mon concept sera un lieu d'accueil pour tout le monde. Il pourrait accueillir des classes, des touristes, ou juste des gens qui viennent de Vraignoble, ou des habitants du plateau du Vercors. Donc ce lieu permettrait d'informer et d'apprendre sur la biodiversité présente sur le site, mais aussi sur tout le plateau du Vercors. Et mon concept pourrait également être un dernier point de contact avant d'aller sur les plateaux ou en randonnée autour du site. Voici un aménagement potentiel de l'espace. Un grand hall d'accueil et d'information. Une salle commune, d'échanges et de réunions. Un espace de services plus privés, et des sanitaires. Des grandes terrasses sont à l'ouest, à l'est et au sud, permettant de profiter de la nature et de l'ensoleillement. Ce plan montre un concept d'usage du parking en le couvrant de panneaux solaires. Cela permettrait d'alimenter une pompe à chaleur pour idéalement chauffer tous les bâtiments aux alentours. Les eaux de pluie des toits seraient récupérées pour être achepidées sous l'omphéritâtre et être réutilisées. Sur mon plan masse, j'ai placé mon concept proche de la route. En effet, cela permet d'être visible à tous, simple d'accès et d'être un point central. J'imaginais également un bâtiment de taille modeste pour ne pas gâcher le paysage et la biodiversité aux alentours. Maintenant, je vais vous présenter mes réveillances qui m'ont servi à réaliser mon concept de projet. Premièrement, voici un bâtiment qui reprend l'idée que j'avais du double pan. C'est un bâtiment qui m'a beaucoup inspiré dans le sens où il est très ouvert sur la nature, où il lui aussi fait rentrer la nature dans le bâtiment. C'est quelque chose d'ouvert, mais aussi d'ouvert sur tout ce qu'il y a autour. Ma deuxième référence, c'est la Maison de la Nature par Philippe Madec. C'est un musée qui était en France, qui a rechargé ce bâtiment à brûler. J'ai utilisé ce bâtiment plus pour le côté pédagogique et apprentissage. On peut voir sur une photo des enfants qui écoutent et qui apprennent quelque chose, un principe qui me plaisait beaucoup dans ce que je voulais faire et dans le projet de Philippe Madec. Ma dernière référence, c'est Riverview Service Station par Atelier Z+. Donc c'est ma référence principale. Ce sont des bâtiments en plein milieu de Hong Kong pour permettre aux gens de se rencontrer et de faire un lieu de rencontre. C'est des bâtiments très simples dans une ville très compliquée avec plein de béton et de gratte-ciel. Et là, ce sont des bâtiments tout en bois, en vitre, des choses très simples. Habiter et partager. Derrière la réflexion sur la notion d'habiter et de partager, j'ai visualisé par des cercles de couleurs les différentes zones que j'ai voulu mettre en avant. L'habitat permanent est ici représenté par la couleur jaune et l'habitat occasionnel par la couleur bleue. La combinaison de ces deux couleurs font ressortir la couleur verte qui ici représente la zone de partage. L'addition de ces trois modules résulte à une unité d'habitation. L'assemblage de plusieurs modules permet d'obtenir une tribu linéaire. Avec l'ajout d'une zone communautaire, ici visualisée en orange, on obtient un village ou tribu rassembleur. Cette zone communautaire peut s'apparenter à un tiers-lieu, alliant crèche pour les résidents de la tribu linéaire, ainsi qu'un point de vente de production locale, voire une cuisine pédagogique ou une zone de restauration. Ici, dans cette illustration, nous pouvons voir une unité d'habitation. C'est une construction monolithique alliant les matériaux sourcés localement, tels que le bois et la pierre. Franch Habitat permanent cible des habitants du plateau du Verkont. C'est un logement de type F4 pour une famille de quatre. On peut voir sur le côté des images d'ambiance. L'espace partage, inspiré des serres horticoles, offre un espace propice au partage d'activités, telles que le potager, ainsi que des commodités, telles qu'une cuisine partagée et un séjour partagé. La tranche Habitat occasionnelle cible les touristes ou saisonniers, célibataires ou en couple, en location de courte durée. C'est un studio simple offrant un séjour, cuisine et chambre en mezzanine. Au vu des différentes crises sanitaires, elle peut être aussi adaptée aux télétravailleurs. En observant ces plans, on peut s'apercevoir de l'évolution et de la reversabilité de ces zones. On peut très bien s'imaginer un jeune couple en début de parcours immobilier, occuper d'abord la zone occasionnelle pour ensuite évoluer vers la zone permanente lors de la naissance de leurs enfants. Ils pourront ensuite revenir vers la zone occasionnelle lorsque les enfants auront quitté le nid. Ici, nous pouvons voir un exemple d'aménagement du terrain avec deux unités d'habitation et une unité de tribu linéaire. Je tenais à mettre en avant trois références qui m'ont inspiré durant mes recherches sur la notion d'habiter et partager. La première est un projet aux Pays-Bas mené par un architecte pour lui et ses huit amis. Elle met en avant cette radicalité linéaire sur une surface de 1400 m2. La deuxième est une résidence étudiante au Mexique. Le point essentiel retenu ici est l'importance de zones privatives dans un lieu communautaire. Le troisième est une rénovation pour la création d'un habitat participatif intergénérationnel en France. Deux étages sont occupés par deux familles, la troisième étant laissée à la location de courte durée. C'est bien facile de nous traiter d'utopistes. Nous allons voir dans le débat qui suit et surtout dans le travail en cours comment c'est concrètement possible. Troisième chapitre, les échanges. Pendant trois heures environ, nous avons dialogué avec 60 participants sur une présentation assez interactive. Vous pourrez retrouver les 48 slides en fin de présentation. Globalement, les participants sont venus de tout le massif du Vercors. Voici quelques Varma Team issus de la réunion qui résument assez bien ce moment de partage. En conclusion et surtout en perspective, pour Vercors Citoyens, il s'agit de pistes inspirantes. La méthode co-participative a été très intéressante. Le rôle de coordination et d'échange de Vercors Citoyens nous a semblé assez juste. Pour les étudiants, et je les cite, c'était une expérience riche et formatrice en seulement cinq semaines. Ils ont aimé le partage et le fait de co-produire, avec et pour les habitants. Enfin, pour le groupe de travail, nous sommes maintenant à un moment où nous allons approfondir certains modèles, comme évoqué lors des explorations, pour éviter l'utopie justement. C'est-à-dire, courant septembre, nous allons livrer une fiche technique et une référence de concurrence sur trois pistes. L'objectif, c'est de faciliter le mode d'emploi et de juger la faisabilité. Enfin, nous espérons à nouveau un projet participatif, peut-être sur le territoire d'Autran-Méodre, que nous rencontrons prochainement. Et maintenant, voici les liens pour en savoir plus. Vous avez le QR code pour nous rejoindre sur Internet.